Merci de nous rejoindre dans les studios du blog où nous recevons aujourd'hui deux jeunes basketteurs de l'équipe de Bolleroy j'accueille aujourd'hui Baptiste et Léandre Bonjour Bonjour messieurs Vous me faites un immense honneur effectivement d'être parmi nous aujourd'hui je vous en remercie j'ai de nombreuses questions à vous poser puisque vous avez, je vous le rappelle fait un départ tonitruant au cours de cette saison vous êtes actuellement en première position dans votre pool de qualification pour la suite de la saison donc tout d'abord ma première question elle s'adresse aussi bien à Baptiste qu'à Léandre quel est votre état d'esprit avant ce dernier match capital contre Marolle-sur-Seine ? En fait, comme il y aura beaucoup d'absents on risque de perdre Léandre, vous partagez cette opinion ? Non, parce qu'il y a quand même quelques forts qui vont être là donc les forts, il faut qu'ils soutiennent les débutants pour qu'ils se surpassent Très bien, oui, vous avez tout à fait raison les meilleurs doivent aider les plus faibles ou en tout cas les débutants à donner le meilleur d'eux-mêmes donc si je vous pose tout de suite la question quel est votre pronostic pour samedi prochain ? Vous me répondez quoi ? Les écraser Vous allez les écraser ? Non Baptiste ? On va perdre Vous allez perdre ? Oui, on va les écraser Je me suis Effectivement, Marolle-sur-Seine est une très bonne équipe Néanmoins, je crois qu'il y a des incertitudes autour de votre participation à ce match Baptiste, vous allez jouer samedi prochain ? Non Pour quelles raisons ? J'ai un rendez-vous Vous avez un rendez-vous Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Un rendez-vous galant peut-être ? Bon, quant à Léandre Léandre, vous pouvez nous montrer votre oeil s'il vous plaît Léandre ? Regardez la caméra C'est pas trop Voilà, vous pouvez vous reculer Burke, c'est pas beau à voir Donc oui, vous avez eu un accident je crois cette semaine Oui, je me suis mangé un mur et il faut embrasser les filles Mais là, j'ai embrassé un mur Donc je ne sais pas si je vais jouer J'espère jouer, mais je ne sais pas Voilà, le médecin du club pense que vous serez rétabli pour ce match et nous espérons tous effectivement vous voir sur le terrain Attendez, il y a pas juste Alors, j'ai encore deux questions à vous poser et notamment, comment vous expliquez ce bon début de saison ? Vous auriez dû, Baptiste, enlever votre chewing-gum et retirer votre cagoule Vous savez Roger, hein ? Non, je ne m'appelle pas Roger Qu'est-ce qui explique que vous ayez eu de très très bons résultats jusqu'à présent ? En tout cas, vous ayez développé un jeu remarquable Au début, j'ai gagné pour donner de la force à toute l'équipe Après, on s'est rendu compte le samedi ou le jeudi soir quand on a joué qu'on était un peu fatigué Ça nous a déséquilibré Un jeudi soir, on n'a pas l'habitude de jouer Et là, on joue subitement Donc ça nous fait bizarre Après, comme on avait vraiment envie de gagner Quand on avait perdu ce match, on voulait écraser Moissi Kramayel Au début, on était contents Mais l'équipe B, notre coach, comme il est pourri Et bien, il n'a pas mis de bonnes personnes et bien fraîches personnes dans l'équipe B Vous pensez que si vous avez perdu le match contre Moissi Kramayel, c'est principalement en raison de votre coach ? Oui, parfaitement Jean-Pierre Vous pouvez répéter cette affirmation ? C'est mon dernier mot Jean-Pierre Vous pouvez répéter cette accusation même ? Mon coach est un menteur Baptiste, vous partagez effectivement l'opinion de Léande Qui dit que les matchs que vous avez perdus, c'est principalement à cause du coach, c'est ça ? Oui Jean-Pierre Merci, merci Baptiste Eh bien écoutez, pour terminer cette interview, je vous poserai tout simplement une dernière question, peut-être un peu plus personnelle Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer ? Poutin de la boule ! Bonsoir Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501